Salut tout le monde, c'est BricoTuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ce tuto, je vais vous apprendre à faire un magnum en pâte fimo avec un porte-clés. Donc nous allons passer tout de suite au matériel que nous allons utiliser. Pour le matériel, nous aurons besoin de pinces à bijoux, donc des trois pinces, coupantes, plates et rondes, de fil de fer, d'un porte-clés, de pâte fimo, de la couleur de votre choix, une pour l'extérieur et une pour l'intérieur, comme ceci. Donc moi j'utiliserai de la pâte marron pour l'extérieur et de la pâte blanche pour l'intérieur. Ainsi qu'une lame coupante et une lame coupante aussi, mais de cette forme, comme ceci. D'une lame et d'une paire de ciseaux et aussi pour ne pas oublier d'un support. Et vous pourrez utiliser aussi un rouleau pour plâtir un petit peu votre pâte, mais non, mais pas. Voilà, nous allons passer tout de suite. Pour commencer, vous allez prendre de la pâte fimo marron et de la pâte fimo blanche, dans mon cas, et donc plus de pâte pour l'extérieur et moins de pâte pour l'intérieur, à l'aide de votre lame. Maintenant, nous allons faire une boule avec notre pâte extérieure. Et maintenant, une boule avec votre pâte intérieure. Ce n'est pas grave si votre pâte blanche est sale, car elle sera à l'intérieur. Donc maintenant, vous allez aplatir votre boule qui sera à l'extérieur. Vous pouvez prendre un rouleau, mais comme moi je n'en ai pas, je vais faire avec les mains. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez prendre votre boule blanche de l'intérieur et vous allez enrouler votre pâte extérieure autour de celle de l'intérieur. Jusqu'à ce que ça ne la voie plus. Et vous allez en faire une boule. Donc maintenant, nous allons aplatir notre esquimau. Donc pour cela, vous allez faire ou avec les mains ou avec un rouleau, mais pas trop pour lui donner une forme comme ceci. Vous allez essayer de lui donner la forme d'un magnum. Alors celui-ci est... C'est assez gros. Du coup, si vous trouvez qu'il est trop gros, vous pouvez le recouper et puis refaire une boule. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et nous allons faire ce qu'il n'est pas si mal. Et puis, nous allons le mettre de côté et puis nous allons prendre notre lime. Donc maintenant, nous allons couper notre lime pour faire notre petit mâtonique. Pour cela, je vais couper la taille de mon choix. Et puis, comme cette partie est déjà arrondie, je vais prendre celle-ci et puis là, je vais la recouper un petit peu si je la trouve trop longue. Voilà. Donc, pour maintenant faire notre effet croquée, Nous allons prendre notre lame dans le thé comme ceci et nous allons couper. Maintenant, pour que la pâte durcisse, Quand nous allons enfoncer le bâtonnet, nous allons le mettre pendant au moins un quart d'heure, vingt minutes au frigo. Alors, donc, si vous voulez faire le M de Magnum sur votre glace, Donc, moi, je vais juste vous montrer, mais je ne le mettrai pas. Donc, en attendant qu'il durcisse un petit peu au frigo, Pendant les un quart d'heure, vingt minutes, Nous allons faire notre M. Donc, pour ne pas gaspiller d'autres pâtes, Alors, moi, comme il est marron, je vais prendre la pâte blanche. Donc, comme j'en ai d'ici, Je vais venir l'enlever à l'aide d'un outil pointu. Donc, c'est un enlevé. Ça lui suffit. Et vous allez faire, hop, Un petit boule. Et ensuite, un petit boudin. Un petit boudin assez fin. Comme pour mon modèle. Vous allez couper une partie. Et donc, vous allez combriquer votre M. Alors, je vais le faire, les 7 tailles en zéro. Donc, les 2 pâtes du bord, Vous allez faire de la même taille. On va les couper ensemble. Et ensuite, on va faire les 2 petites pâtes du haut. Donc, la vente de cette taille. Et je vais les couper toutes les 2 de la même taille aussi. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre les petites pâtes du haut. Et je vais les accrocher Aux pattes du bas. Donc, voici mon M terminé. Nous allons le mettre de côté En faisant attention à ne pas trop le déformer. En attendant que notre magnum soit prêt Pour le poser. Maintenant que mon magnum est sorti du frigo Donc, il est un peu plus dur Donc, il sera plus facile à manier Pour enfoncer le petit bâtonnet Donc, je vais tout d'abord vous montrer Comment cela donne avec notre M. Et puis, je l'enlèverai Car, comme je vous ai dit, c'est juste pour l'exemple. Donc, par exemple, moi Je le poserai vers ici Alors, je le recouperai des petites pâtes Et quand même le poserai Je le descendrai Comme ceci Moi, je le mettrai comme ceci Voilà Donc, vous avez l'exemple Je vous le laisse Et puis, je l'enlèverai au dernier moment Pour la cuisson Maintenant, nous allons enfoncer notre bâtonnet Alors là, c'est une partie assez délicate Pour ne pas que ça ait fait tout Donc, on va l'enfoncer à peu près au milieu On baisse la marque Et c'est plus dur Vous pouvez recouper Et puis, on va pouvoir partir C'est déformer Vous pouvez leur donner la forme de votre choix Comme ceci Et puis, alors Une autre étape aussi Que je vais oublier de vous dire au début de la vidéo C'est que si il y a des saletés sur votre pâte Vous prenez du dissolvant Comme ceci Avec un coton de tige ou un petit coton Je vous conseille un coton de tige Et puis, donc Comme ceci Et vous allez en passer Partout sur votre pâte Et cela va enlever Toutes les petites saletés Pour repasser un petit coup Un peu plus tard Voilà Et maintenant Nous allons faire L'étape Pour mettre Le porte-clés Alors Pour ceci Vous allez prendre D'abord Un fil de fer Un fil de fer Avec Vos pinces Donc la pince couvante Vous allez couper Un filet Assez lourd Comme ceci Et alors Cela va être pour faire Cette petite partie là On va enfoncer Vous allez le plier en deux Voilà Cela va faire Une petite boucle au bout Comme ceci Que vous allez Et ensuite Toutes les côtés Une fois Puis Toutes les fois Juste à la fin De notre petit De notre attache Voilà Donc elle sera plantée Ici Et alors Je vais la recouper Parce qu'elle est De toute Trop longue Voilà Et maintenant Je vais pouvoir L'enfoncer Voilà ce que ça doit Vous donner Donc Vous allez Et maintenant Donc cela Est fait Vous allez pouvoir Repasser un petit coup De dissolvant En dessus Pour la dernière fois Faites bien attention Qu'après A la cuisson Votre bâtonnet Ne tombera pas Et votre petite attache Aussi Voilà Une fois Que notre petit magnum Est terminé Nous allons mettre Notre petit magnum Donc Au four Pour moi Comme c'est de la pâte Fimo soft Donc c'est Au four A cuire A 110 degrés Pendant une demi-heure Voici le résultat De mon magnum Après la cuisson Donc maintenant Nous allons le mettre En forme de porte-clés Alors Pour ceci Donc Nous allons prendre Un porte-clés Que j'ai acheté A Cultura Donc voilà Et puis Nous allons L'ouvrir En deux Vous allez prendre De chaque côté Avec votre pince Vous pouvez faire Cette étape Avec des ciseaux Si vous n'avez pas De De pince à bijoux Vous allez l'écarter Comme ceci Et vous allez Le passer Cet anneau Dans la glace Et après Vous allez Les re-réunir Face à face Comme ceci Et vous allez Bien serrer Pour pas que Votre glace A tout s'échappe Voilà Donc voici Notre Esquimot Maintenant Terminé Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Dans ce cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner A ma chaîne Pour voir plus de vidéos Donc je vous dis A la prochaine Pour notre vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501